Il en est le seul digne Alléluia Je ne sais pas pourquoi ces mois commencent avec une grande joie dans mon coeur J'aimerais te communiquer cette joie ce matin Que les dieux de Maranata soient ta joie, c'est moi Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Dans le nom de Jésus Alléluia On va essayer ce matin de clôturer notre semaine de prière Je vais essayer d'être court En tout cas essayer Alléluia Mais je ne promets rien Je vais tout faire pour être court Mais je me rappelle que j'avais promis laisser à quelqu'un de témoigner Alléluia Vous pouvez vous rasseoir, est-ce qu'il y a les courageux qui veulent témoigner ce matin ? Qui veut témoigner le Seigneur ? Alléluia Alléluia Frère, micro Micro, micro Le micro arrive Je vais vous donner mon micro Je vais vous donner mon micro Je vais vous donner mon micro En une ou deux minutes Et nous allons continuer Je vais vous donner mon micro Rapidement Si on peut avoir le micro Alors, je vais vous donner mon micro Oui, Maman Je ne vous donnerai pas à vous Amen Amen J'ai de vous donner mon micro Le ma mungwa ne tiendia mwia ne? Nga na zana na posa na temoinye na odamba sale lingambula oyo? Mama na ngato arinyacha na seta né? Bon, nazomeka. Mama t'kakinga na seta. Ah, apa, minashia barinyonesha ndukwangu mwari nita. Arinyonesha mama, baramona ile fasharikuya. Bon, il est commis compliqué. Alors, qui connaît bien les soins et les deux qui voient? Ok, Maman Claudine. Je sais qu'on lui avait montré, quelqu'un l'avait appelé pour montrer là où la maman était. Voilà, un peu. Amen. Elle a dit que quelqu'un l'a appelé pour montrer là où sa maman était. Voilà. Je ne savais pas que je pouvais un jour me rencontrer avec ma mère. Et puis, le témoignage est appuyé. Je ne savais pas que je pouvais un jour me rencontrer avec ma mère. Le deuxième témoignage, je glorifie le Seigneur parce que j'étais tombée et j'étais fracturée. Et le bras ne fonctionnait pas vraiment. Et le bras ne접ant pas, on ne voit pas, on ne voit pas le bras, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas. A attention. Amen. Au travers de prières qui s'est passée ici, mon bras commence à fonctionner normalement. Je prie que cette main continue à fonctionner dans le nom de Jésus-Christ Et que la joie de retrouver la maman puisse démarrer dans cette famille Alléluia Vous savez, bien aimé, on ne prie pas pour rien Alléluia Quand on vient prier, on ne vient pas s'amuser Alléluia On ne vient pas passer notre temps Vous savez, quand je vois le nombre de témoignages que je reçois dans mon téléphone J'ai dit, mais pourquoi vous refusez de les témoigner à l'église ? Alléluia Sur WhatsApp, je reçois tous les jours Regardez, regardez tel sujet, regardez ce sujet Alléluia Mais on ne veut pas les témoigner à l'église Où on a peur Ayons cette culture de l'effet Et le nom du Seigneur sera glorifié Alléluia Alors depuis le dimanche passé Nous sommes en train de parler d'abonder dans les souffrances de Christ Pour une consolation abondante Notre texte débat, c'est de Corinthiens 1, 3 à 5 De Corinthiens 1, 3 à 5 Et le verset clé, c'est le verset cinquième qui dit Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous De même notre consolation abonde par Christ Tout homme aujourd'hui attend du Seigneur la consolation Tout homme attend de notre Seigneur d'être consolé Et quand vous parlez avec des gens, ils soupirent derrière la consolation Il dit, frère, je veux voir le Seigneur Je veux voir la main du Seigneur C'est légitime, c'est légal C'est une très bonne chose Mais n'oublions pas Que pour voir le Seigneur Pour vivre la consolation du Seigneur Il y a des principes Il y a des clés Il y a des choses qu'il faut faire Il y a une certaine manière où il faut se comporter Sinon, nous pourrons user de nos prières Sans pour autant voir la main de Dieu agir Et nous pouvons taxer Dieu D'un Dieu qui n'agit pas Nous pouvons taxer Dieu D'un Dieu qui ne se manifeste pas Pourtant, c'est tout le contraire Notre Dieu agit et il agit encore Et ce matin, je vous rassure que notre Dieu agit Et ce matin, il a encore des choses à faire Alléluia Et chaque fois que vous venez dans sa présence Sachez-le Que Dieu réserve pour vous quelque chose Quelque chose de précieux Quelque chose de spécial Qu'il a en réserve Qu'il a en réserve Qu'il a gardé pour vous Mais bien aimé, il faudrait au préalable Comprendre certaines choses Ici, la parole nous montre Que le niveau de consolation est lié Le niveau de consolation est lié au niveau d'affliction Des souffrances de Christ La personne qui cherche la consolation Doit d'abord chercher A connaître la souffrance de Christ Il doit s'identifier à Christ Et la parole nous montre que Dieu console Ce qui abonde dans ses souffrances Les souffrances du Christ Sont un moyen par lequel Christ console Alléluia Sont un moyen par lequel Christ passe pour faire du bien Et nous avons essayé les dimanches passés De dire c'est quoi Les souffrances de Christ Nous avons vu que cela commence par la connaissance de Christ Tu ne peux pas chercher à partager la souffrance de celui que tu ne connais pas Il faut d'abord connaître Christ Cette connaissance qui nous donne accès à la vie éternelle Et qui nous donne aussi accès à la puissance de Jésus-Christ Si tu connais Christ, tu as accès à la puissance de sa résurrection Si tu veux voir Christ agir dans ta vie Apprends à les connaître Apprends à les connaître Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ dans Matthieu A fait comme un arrêt Pour chercher à savoir qu'est-ce qu'on dit de lui Et même les disciples qu'est-ce qu'ils connaissent de lui Alléluia C'est important que tu saches que Christ est celui qui a payé le prix pour toi C'est important que tu saches qu'il est capable de te guérir C'est important que tu saches qu'il est capable de te délivrer Pour que tu vives réellement cette délivrance Nous avons vu les dimanches passées que tout enfant de Dieu authentique Doit prendre part aux souffrances de Christ Tu dois prendre part à ces souffrances Il n'y a pas d'excuse Et nous avons dit ce sont les seules souffrances pour lesquelles on ne peut être délivré Les seules souffrances pour lesquelles il faut que tu traverses Et pire encore ce ne sont pas des souffrances ponctuelles Mais ce sont des souffrances continuelles La Bible dit dans Luc 9.23 Puis il s'adressant à tous il dit Si quelqu'un veut me suivre qu'il renonce à lui-même Qu'il se charge chaque jour de sa croix Alléluia Chaque jour de sa croix Et qu'il me suive Tant que tu marcheras avec le Seigneur Tu auras quelque part à porter la croix Que cela ne te gêne pas Que cela ne te dérange pas trop Et nous avons dit que participer aux souffrances de Christ C'est une grâce que Christ lui-même fait aux chrétiens Philippien 1.29 nous dit En effet il vous a été fait grâce Non seulement de croire en Christ Mais encore de souffrir pour lui De souffrir pour Christ Vous savez si tu n'as jamais souffert pour Christ Tu es suspect Alléluia Si tu penses que tu viens pour la facilité en Christ Tu es suspect Alléluia Moi qui vous parle Je sais combien j'ai souffert Et combien je souffre pour Christ Il y a certaines choses Tu t'interdis de le faire seulement pour Christ Tu vois les autres le faire Tes collègues le faire Mais toi tu ne peux pas le faire Même quand tu en as envie Entre guillemets Quand la chair se manifeste Mais tu es obligé de renoncer à cela Alléluia Vous savez il y a quand le diable agit Il a des manières de convaincre Il y a un de mes collègues Il m'a vu un autre jour Il m'a dit tu sais mon cher je viens d'acheter 1000 hectares d'éterre 1000 hectares d'éterre Il dit tu sais je suis en train de commencer les activités dans la ferme Mais le même collègue Comment il a acheté 1000 hectares Bien aimé il a prélevé l'argent auprès des étudiants Les dossiers tombés sur nous on devait siéger pour dire comment un enseignant peut prélever jusqu'à 35 dollars par tête d'étudiant 35 dollars par tête d'étudiant Mais comme il est des principes que c'est difficile de sanctionner un professeur Il n'y avait rien à faire Et après il m'a dit j'ai acheté 1000 hectares Bien aimé tu souffriras à cause de Christ Alléluia On t'insultera à cause de Christ On verra que tu ne mérites pas à cause de Christ Mais que cela ne te dérange pas trop Nous avons dit que participer à ces souffrances nous procure de la joie et de l'allégresse Nous avons vu que la communion à la souffrance nous accorde une dimension dans la victoire Une dimension dans la victoire Tu ne peux pas bien te réjouir de quelque chose quand tu ne connais pas la douleur de son acquisition La communion à la souffrance nous avons vu aussi Que cela engendre une gloire future Cela engendre une gloire future selon Romains 8,18 et 2 Corinthiens 4,17 Et nous avons vu qu'avant de chercher à être conforme il faut chercher à les connaître Nous avons vu que Christ on aime bien le voir selon Esaïe 9 On n'aime pas trop le voir selon Esaïe 53 Parce que dans Esaïe 53 Il est présenté suivant ses souffrances Il est présenté souvent suivant qu'il a été méprisé Tout ce que nous voulons c'est la gloire Je ne m'exclus pas de ce que je suis en train de dire Même moi ce que je cherche c'est la gloire Mais hélas dans l'école de Dieu il n'y a pas que ça Alléluia Dieu nous apprend aussi à supporter les souffrances La semaine nous nous sommes donné le devoir d'analyser les souffrances de Christ Nous avons vu les conditions difficiles de sa croissance Comme un rejeton qui est sorti d'un sol aride Nous avons vu comment il a été méprisé Comment il était qualifié de ni beauté Avec rien qui peut retenir l'attention des hommes Celui qui n'avait pas un aspect qui peut retenir ton regard Celui qui était habitué à la souffrance Celui de qui on pouvait détourner les regards Alléluia Celui de qui nous-mêmes nous n'avons fait aucun cas de lui, de sa valeur Pourtant il avait de la valeur Et c'est lui qui acceptant par lui-même d'aller sur la croix Il s'est fait lapider par des hommes On a craché sur lui On a donné des faux témoignages sur lui On l'a insulté Tout ça sur Christ On s'est moqué de lui en disant roi des juifs Alléluia Nous avons dit la semaine que toutes ces choses Peuvent aussi nous arriver Et nous avons vu l'exemple de Paul lui-même Qui reconnaît ses souffrances Qui s'identifie à ses souffrances Lui-même qui nous révèle comment il a souffert Comment il a été la risée Et d'ailleurs de par son nom, faible, petit, Paul Nous voyons comment on s'est moqué de lui Parce qu'il n'avait pas d'éloquence Comment il n'était pas capable de donner un discours Un discours qui attire Oui, bien-aimé, ces choses peuvent nous arriver Donc comme je disais la semaine Si tu viens me voir en disant Qu'on t'a insulté, on t'a calomnié On a dit des choses fausses sur toi On t'a persécuté On t'a insulté Même si c'est de la part des gens qui sont à l'église Je te dirais que cela ne te dérange pas Mais au-delà de ces choses La chose la plus importante C'est de comment est-ce que nous réagissons face à ces choses C'est ça ce que Dieu attend de nous Comment est-ce que nous réagissons lorsque nous sommes outragés Lorsque nous sommes persécutés Et lorsqu'on dit des choses faussement De toutes sortes de mal contre nous Selon Matthieu 5, 11 à 12 La première des choses que nous avons donnée comme réponse C'est que vous devez prier Alléluia Prier, prier et prier La prière est la réponse standard et efficace A toutes les formes de souffrance qu'on peut vous donner Alléluia Jésus Christ sachant qu'il allait passer par là Il s'est retiré avec les disciples Il est allé prier Il s'est retiré, il est allé prier Parce qu'il savait qu'il allait passer par les souffrances Et il dit aux disciples Vous n'arrivez même pas à prier avec moi Une heure de ce qu'est une heure Et il leur dit Veillez et prier Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation La tentation Lorsqu'on vous fait souffrir Lorsqu'on vous fait du mal C'est de pouvoir tomber dans l'amertume C'est de pouvoir tomber dans la colère C'est de pouvoir réagir en tant qu'humain Et dans le but d'éloigner la consolation de vous Dans le but d'éloigner la visitation de Dieu de vous Le diable est content Lorsqu'on vous fait ces choses Parce qu'il sait que ces choses vont vous mettre dans un état Où votre Dieu aura du mal à vous visiter Mais Dieu sait qu'il te demande C'est de prier Et de prier Nous avons eu l'exemple de Anne Qui était mortifiée par sa rivale Pénina l'a mortifiée Elle continue à le faire année après année Mais la Bible ne me relate pas une dispute entre Anne et Pénina Parce que si c'était les Congolais comme nous Un jour on dirait J'en ai marre l'élo Non si la nanaï Alléluia Mais jamais elle n'a fait cela Au contraire elle est allée dans la présence du Seigneur Même quand son mari lui a proposé des biens Son mari lui a donné plus de pas Qu'à Pénina et à ses enfants Mais bien aimer la consolation d'un homme Ne te satisfera jamais Seule la consolation de Dieu Et Rezma qu'elle a compris cela Elle est allée dans la présence de Dieu C'est là que Samuel est sorti Ton Samuel sortira lorsque tu ployeras tes genoux Ton Samuel viendra lorsque tu chercheras la face de ton Dieu Et lorsque tu pries Ne prie pas seulement contre Ceux qui te font du mal Dans la prière de Anne On n'a même pas cité Pénina Il n'y avait pas de Zambé Que ça Pénina sonne Pénina peut dire que ça sonne Dans le bois qu'elle était en moto Il n'y avait pas ces choses Elle s'est concentrée sur son problème Concentre-toi sur ton besoin Et concentre-toi sur ton Dieu Ce Dieu-là agira Lui qui a dit que lui-même vous consolera Il va te consoler La deuxième chose que nous avons vu la semaine C'est de revêtir les armes de Dieu Revêtir les armes de Dieu Dieu nous donne les armes Pour les mauvais jours Alléluia Vous savez ce n'est pas une information Pour Dieu qu'on te fasse du mal Il le savait déjà C'est pourquoi il a prévu des armes Alors n'attends pas les jours Pour où les mauvais jours vont arriver Pour prendre les armes Je te conseille de porter déjà les armes Afin de les utiliser Quand le mauvais jour arriver C'est mental si tu n'as pas encore porté les armes Pendant que nous serons en train de prier Dieu au Seigneur Rêvez-moi de ton armes Rêvez-moi de tes armes Je veux porter les armes Selon Ephésiens 6 10 à 18 Prenez toutes les armes de Dieu Au verset 13 C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour Et tenir ferme après avoir tout surmonté Alléluia Dieu attend de toi que tu surmontes tout En fait Dieu n'attend pas que tu dises Que tu fasses quelque chose Après tu dis Non Alléluia Dieu attend que tu surmontes tout Après avoir tout surmonté Tenez donc ferme Et à vos reins la vérité pour ceinture Revêtez la cuirasse de la justice Mettez pour chaussir à vos pieds Les ailes que donne l'évangile d'épée Prenez par-dessus tout cela Les boucliers de la foi Avec lesquels vous pourrez éteindre Tous les traits enflammés du malin Prenez aussi les casques du sali Et l'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu Bien aimé si vous êtes revêtu de toutes ces armées Vous saurez comment réagir au bon moment Lorsque la douleur dépassera dans vos cœurs Vous saurez comment réagir Troisième chose nous avons dit Cherchez à comprendre Quels sont les messages que Dieu vous donne Dans ce qui se passe Et à la limite c'est à travers un bien-aimé Cherchez à discuter avec le bien-aimé Pour comprendre son attitude Ne t'aimais pas à te mortifier Ou ne t'aimais pas à te plaindre Cherche plutôt à savoir Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre Parce que dans chaque situation Dieu a une leçon pour eux Alléluia Nous avons pris l'exemple de David et d'Absalom Son fils Alors qu'Absalom a comploté Par la ruse contre David Il a réussi à faire chasser son propre père De son royaume Pendant que David était en train de fuir Avec Abishai et les autres Il y avait un descendant de la maison de Saoul Chimei Qui s'est mis à insulter et à maudire David Au-delà de la souffrance qu'il avait déjà Il s'est mis à lui attribuer encore des choses A l'insulter en plus Abishai qui a proposé Qu'on lui laisse couper la tête Les termes qu'il a utilisés Assez chien Non Ça veut dire que cette personne n'était qu'un moins que rien Abishai après ça David David a dit non Peut-être que c'est l'éternel Qui lui a dit ces choses On ne sait pas David a dit Il a plutôt Il a plutôt cherché à connaître Pourquoi il l'a dit Alléluia Alléluia Amen Bien aimé cherche à connaître Dans la situation que tu traverses Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner Ne te laisse pas distraire par la douleur Parce que la douleur va te faire prendre des mauvaises décisions Et tu risques de mettre ta vie sur un chemin Qui sera difficile à rétresser Tu risques de te placer toi-même Sur une direction Pour laquelle il sera difficile De revenir en arrière La quatrième chose Que nous avons dit la semaine Il faut que tu apprennes A garder silence A la limite Si tu dois réagir Tu dois savoir Qu'est-ce que tu dois dire Un enfant de Dieu Ne réagit pas à tout Un enfant de Dieu Ne dit pas à tout Moïse a dit au peuple d'Israël Gardez silence Vous verrez la délivrance Que l'éternel fera pour vous Exode 14,14 Bien-aimé Il ne faut pas dire des choses Et puis tu dis C'était seulement pour rire Proverbe 26,19 Mieux vaut garder silence Bien-aimé Apocalypse nous dit Que Jésus s'est laissé conduire à la croix Et J'aime comment Ce verset se termine Il dit Il n'ouvre à point sa bouche Tu n'es pas obligé D'ouvrir ta bouche à tout le monde Mais lorsque tu ouvres ta bouche Essaye de dire De bénédicter 1 Corinthiens 4,12 à 13 L'apôtre dit Nous nous fatiguons à travailler De nos propres mains Injurier nous bénissons Persécuter nous supportons Calomnier nous parlons avec bonté Nous sommes devenus comme de la balahure Ou la rusée du monde Les rebuts de tout jusqu'à maintenant Ce n'est pas pour vous faire honte Que j'écris ces choses Mais je vous avertis Comme mes enfants bien-aimés Alléluia Apprends à sortir des bonnes choses Même quand tu es frustré Et si tu ne sais pas sortir des bonnes choses Tais-toi La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche Aucune parole mauvaise Vous savez pour lutter contre la méchanceté Qu'il y avait dans mon coeur Moi quand je grandissais J'étais tellement méchant Je vous ai déjà dit ça ici Que ma mère s'est demandé Si ce n'est pas un démon Alléluia J'ai dit moi ne cherche pas à m'énerver Parce que quand tu m'énerves Tu auras pour ton compte Faire forte les temps qui passent Même un mois après Deux mois après Tu en auras pour ton compte Et quand j'ai connu le Seigneur Au fur et à mesure En ressentant cette colère J'ai appris à me taire Et j'en ai même au point Où si on me fait du mal Je me déplace de cet endroit Je me déplace carrément Pour éviter de réagir Avec le temps de stratégie Le temps que je me raffermisse Alléluia Je vous rassure Dieu m'a déjà fait grâce Je peux rester sans réagir J'ai appris à rester sans réagir Je n'ai pas obligé de réagir Peut-être que c'est lui Qui dit ces choses C'est tout simplement Les diables qui l'utilisent Les diables qui veulent l'utiliser Nous avons appris aussi la semaine Qu'il faut faire Ce que nous avons appris à faire Bien aimé Peu importe ce qui t'arrive Dieu t'a appris des choses à faire Dès Timothée 3, 11 à 12 Nous montre ces choses Qu'il faut faire Paul qui parle De sa persécution Antioche à Icon et à Lystra Qu'est-ce qu'il n'a pas supporté ? Qu'est-ce qu'il n'a pas supporté ? Mais malgré cela Au verset 14 Il dit Toi demeure dans les choses Que tu as apprises Et reconnue certains Sache de qui Tu les as apprises Alléluia Il dit Tout ce qu'on lui a fait souffrir Antioche, Lystra, etc Malgré tout Malgré toutes ces choses Apprends à faire Ce que tu as appris Qu'est-ce que tu as appris C'est de pardonner Selon Matthieu 6, 12 Ce que tu as appris C'est d'être bon envers les autres Ephésiens 4, 32 Être bon Et rester bon Envers les autres C'est difficile ces choses Mais nous sommes appelés A les faire Imaginez c'est ta femme Qui les fait Mais tu dois rester bon Envers elle C'est ton mari Qui te fristre Tu dois rester bon Envers elle C'est ce que nous avons Appris à faire Parce que bien aimé Lorsque vous chassez Ce que vous avez appris À faire C'est là que le diable Prend place Et la Bible nous dit De ne pas donner avantage À l'ennemi Parce que tu n'es pas Censé ignorer Les desseins de l'ennemi La Bible nous a déjà Décrit ce que l'ennemi Cherche à faire Détouir, diviser Et tous ces lots de choses Sixièmement Nous avons appris La semaine Après avoir prié Vous devez être patient Attendre que Dieu seul Vous justifie Ne cherchez pas A vous justifier Vous-même Non bien aimé Ne cherchez pas A le faire Et pendant que vous priez Ne priez pas Pour la malédiction Des autres De ceux qui vous chagrinent Tels que la Bible Nous le dit 1 Pierre 1, 6 à 7 Et de Corinthiens 12, 10 1 Pierre 1, 6 à 7 Et aussi La septième chose Pour terminer Vous devez être prêt A demander pardon Un enfant de Dieu C'est celui qui apprend A s'excuser C'est celui qui demande Que Dieu lui pardon Doit apprendre à pardonner Et celui qui apprend A pardonner Apprend à demander pardon Alléluia Si vous voulez Que pardonner Devienne facile Pour vous Apprenez à demander Aussi pardon Voilà en résumé Ce qu'a été Notre semaine De prière Alors ce matin Je vais conclure Cette semaine De prière En revenant Sur ce que j'avais Promis de faire C'est de parler De être conforme A Christ Parce que Le but De toutes ces choses De vivre La souffrance De Christ C'est que Christ veut Que nous soyons Conformes A lui Et alors Que nous sommes Conformes A lui Sa visitation Sa consolation Sera notre partage Alors que nous sommes Conformes A lui Il n'y aura pas De problème Pour nous visiter Pour nous consoler Comme nous avons Comme nous avons vu Dans Philippiens 3 Au verset 10 La version Sémère dit C'est ainsi Que je pourrais Connaître Le Christ C'est à dire Expérimenter La puissance De sa résurrection Et avoir part Et avoir part à ses Souffrances En dévenant Semblable A lui Jusqu'à sa mort De Corinthiens Plus tu vis La gloire De Christ Plus tu ressembles A Christ L'éclat De Christ Grandit En toi Vous savez A une certaine dimension Il y a Certaines choses Pour lesquelles Tu n'auras Même pas Le temps De prier A cause Seulement De la vie De Christ En toi A cause De ta conduite Et de la Rassembleance De Christ Les choses Vont se mettre En ordre Christ N'a pas Prié Pour toutes Les situations Il y a Certaines situations Pour lesquelles Il a seulement Parlé Mais les choses Se sont mis En ordre A cause De l'éclat De la gloire Qu'il avait Bien aimé J'aimerais Te dire Plus tu t'identifies A Christ Plus tu apprends A marcher Comme Christ Il y a Certaines choses Qui quitteront Ta vie Et il y a Certaines gloires Qui s'installeront Dans ta vie Qui vont élire Domicile En toi Si tu désires Lui ressembler Il faut aussi Que tu marches Avec lui Ou bien encore Que tu marches Comme il a marché C'est important Bien aimé Sinon Dans les cas Contraires Tu passeras Ton temps Faire des prières Mais qui seront Inefficaces La parole Déclare Que la prière D'un juste Est d'une grande Efficacité Ce n'est pas Par hasard Bien aimé Parce que Le ciel A déjà Reçu L'ordre La terre A déjà Reçu L'ordre Que lorsqu'un juste Prie Qu'il s'en suive L'accomplissement Que lorsqu'un juste Demande Que l'accomplissement Arrive Ces choses Sont déjà Prédestinées Mais dans la gloire Du Seigneur C'est pourquoi Il faut que tu accèdes A cette gloire C'est pourquoi Il faudrait Que tu accèdes A ces choses Pour que tu voies Ta vie grandir En éclats Pour que tu voies Ta vie s'épanouir 1 Jean 2 Verset 6 La Bible dit ceci Celui qui prétend Qu'il demeure En Christ D'aussi Vivre Comme le Christ Lui-même A vécu Si tu prétends Demirer en Christ Il faut que tu apprennes A vivre Comme le Christ A vécu Il faut que tu apprennes A t'identifier A souffrance de Christ Et au gloire Et au triomphe De Christ Il faut que tu apprennes Cela Il faut que tu apprennes Ces choses Et faisaient 5 15 à 16 La Bible dit ceci Veillez donc Avec soin A votre manière De vivre Veillez avec soin A votre manière De vivre Bien-aimés Nous ne veillons plus A notre manière De vivre Nous ne veillons plus Pourtant C'est ce que la parole Nous recommande Ne vous comportez pas Comme des insensés Tu n'es pas un insensé Et tu ne peux te comporter Comme un insensé Mais comme des gens Sensés Mettez à profit Les occasions Qui se présentent A vous Nous avons des occasions Devant nous Bien-aimés Des occasions De bien faire les choses Exploitons ces possibilités Les occasions De nous repentir Exploitons la possibilité Les occasions De revenir A la raison Exploite ces possibilités Lorsque tu veilles A toi-même Il y a toujours Ces opportunités Dans ta vie De constater Que Seigneur J'ai mal fait les choses Je reviens A moi-même J'ai pris Un mauvais départ Je dois corriger Ces choses Ce sont les occasions Que Dieu nous donne La Bible contient Car nous vivons Des jours mauvais Dans ces jours mauvais Nous avons besoin De nous remettre En question Verset 17 C'est pourquoi Ne soyez pas Déraisonnables Ne laissez pas La raison partir De vous Mais comprenez Ce que le Seigneur Attend de vous Vous devez comprendre Ce que le Seigneur Attend de vous Même quand vous êtes Torturés Qu'est-ce que l'Éternel Attend de vous Même lorsque vous souffrez Qu'est-ce que l'Éternel Attend de vous Qu'est-ce que Dieu Attend de vous Et bien aimé Il y a six expressions Que j'aime Dans la parole de Dieu Je ne pourrais pas Parler de cela Long et à large Ce matin Mais je veux Ouvrir une brèche Ces six expressions Sont comme des clés Pour voir la consolation De Dieu Alléluia Qui nous permet De nous conformer A Christ La première expression C'est de marcher En nouveauté Des vies Bien aimé Si tu veux Te conformer A Christ Je dois apprendre A marcher En nouveauté Autrefois Tu étais Païen Mais aujourd'hui Tu es chrétien Cela a une implication Directe Dans ta vie Dans ta marche De tous les jours Romains 6 4 La Bible dit Nous avons donc Été ensevelis Avec lui Par le baptême En relation Avec sa mort Afin que Comme l'écrit Ça a été ressuscité D'entre les morts Par la puissance Glorieuse du Père Nous aussi Nous menions Une vie Nouvelle Alléluia Amen Nous menions Une vie Nouvelle Si tu ne vis Pas une vie Nouvelle C'est difficile Que la consolation Soit ton partage Alléluia Amen Aujourd'hui On fait souffrir Les hommes Des dieux Des gens Qui viennent A tout prix Parce qu'ils Viennent voir La main Des dieux Mais qui ne Vis pas Une vie Nouvelle Une fois Il y avait Une dame Que j'avais Vue à la maison Elle parlait Elle parlait En elle Il n'y avait Rien D'une chrétienne Rien Rien D'une chrétienne Mais quand J'ai commencé A parler Légèrement Un tout petit peu De la parole Sa réaction C'était Je ne suis pas Papa Il ne suffit Pas Pour voir La consolation Vive Une vie Nouvelle La vie Nouvelle Se montre Pratiquement Par ta Marche De tous Les jours Par les paroles Que tu chantes Par ta Manière De te comporter L'apôtre Paul dit Je vous exaltais Donc Moi prisonnier Dans le Seigneur A marcher D'une manière Digne De l'appel Dont vous avez T'es appelé Je vous exaltais A marcher D'une manière Digne Digne Il y a encore Cette expression Que j'aime Marcher dans la lumière Marcher dans la lumière Bienvenue Tu es appelé A marcher Dans la lumière Tout en toi Doit être lumière Enlève L'obscurité Qu'il y a en toi Débarrasse Toi De la partie Obscure De ta vie C'est cette partie Qui freine La visitation C'est cette partie Qui bloque En toi Dieu faisant grâce Nous allons parler De ça Comme il Il y a tellement De choses A dire Nous devons chuter Rapidement Mais prenez Ceci Ephésiens 5 7 à 15 Ne vous associez Pas à ces gens Là Un enfant de Dieu Ne s'associe Pas à n'importe qui Ne vous associez Pas à ces gens Là Autrefois Certes Vous apparteniez Aux ténèbres Mais à présent Par vos Votre union Avec le Seigneur Vous appartenez A la lumière A la lumière Il ne doit pas Avoir des points Cachés Et si tu sais Qu'il y a des points Cachés Voilà les choses Pour lesquelles Tu dois prier Dans ta vie Vous savez J'ai appris A passer plus de temps Dans les prières Pour mes faiblesses Et pour mes besoins Parce que je sais Que mes faiblesses Peuvent constituer Une barrière Pour mes besoins Mais lorsque Dieu M'aide A me débarrasser De certaines choses Certaines choses Arrivent Sans même Que je ne prie C'est pour ces choses Que tu dois Beaucoup prier Pleurer Quand il y a L'obscurité Dans ce que tu fais Cela peut bloquer Ton ministère Cela peut bloquer Ton développement Cela peut te retenir Longtemps Comportez-vous Comme des enfants Des lumières Comportez-vous Comme des enfants Des lumières Ici je parle De la bonne lumière Pas la lumière Dont parlent Les sectes Alléluia De la bonne lumière Car ce que produit La lumière C'est tout ce qui est Bon Juste Et vrai Celui qui aime La lumière Produit toujours Ce qui est bon Le fruit De tout ce que Vous ferez C'est bon Pourquoi je pose Des questions Pourquoi ce que Je fais Ne marche pas Regarde le point Obscur Dans ce que tu fais Parce que Ce qui est lumière N'engendre Ce qui est bon Juste et vrai Notre père Lui-même Il est le père Des lumières Et tout ce qui Découle de lui N'est qu'est bon Alléluia Et si toi Tu apprends Aimer la lumière Tout ce qui Découlera de toi Ne sera Que bonté Et justice Comme des enfants Des lumières Efforcez-vous De discerner Ce qui plaît Au Seigneur On ne dit pas Ce qui te plaît A toi Mais ce qui Plaît au Seigneur Ne cherche pas D'abord Ce qui t'est Satisfait A toi Ou ce qui Plaît A toi Mais d'abord Ce qui Plaît au Seigneur Comme un enfant Des lumières Ne participez pas Aux pratiques Stériles Qui favorisent Les ténèbres Il faut essayer De comprendre Cette phrase Qui favorise Les ténèbres Il y a Certaines pratiques Peut-être La pratique N'est pas obscure Mais cette pratique Conduit Aux ténèbres Favorise Les ténèbres Ne participez pas A ces choses Ne participez pas A ces choses Des pratiques Stériles Mais démarquez-les Plus tôt Car tout ce Que les gens Tout ce que ces gens Là font En cachette Et si honté Qu'on n'ose Même pas en parler C'est tellement honté Vous pourrez lire La suite Bien aimé Aimant la lumière J'aime encore Cette expression Marcher par l'esprit Par l'esprit Bien aimé C'est difficile Par vous même De bien vous comporter Alléluia Je sais ce que j'ai dit J'ai dit toujours Aux jeunes Si tu te réveilles Les matins Tu dis Je veux être un bon frère Au cocate Alléluia C'est difficile D'être un bon frère Il bon sère Cherche l'esprit De Dieu Marche selon l'esprit Tu n'accompliras pas Les désirs De lâcher Cherche l'esprit De Dieu C'est lui qui t'aidera A discerner Ce que tu dois faire A chaque instant Que tu seras Face au mal L'esprit De Dieu Te chuchotera Il te dira Voilà ce que tu dois faire Attention Tu es un enfant de Dieu Je disais Dans un pays Comme le nôtre Pécher C'est la chose La plus facile Partout Tu pars Il y a toujours Un moyen Que tu t'énerves Et que tu te dises Quelque chose De mauvais Même si tu décides D'avoir une journée Paisible Et tranquille Si à la maison Tu n'as rien fait Tu as eu beaucoup de chance Tu arrives sur la route Il y a des roulages Qui t'attendent Qui créent des infractions Qui n'existent pas Et si tu as la chance De ne pas croiser les roulages Il y a des des anciennes Qui t'attendent Comme un papa Qui une fois sorti sa tête Il aurait insulté Après il se souvenir Qu'il est chrétien C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur Mais dans tout cela Nous avons besoin De marcher avec l'esprit L'esprit de Dieu Va t'orienter Dans ce que tu vas faire Le consolateur Il saura Qu'est-ce qu'il faut Pour ta consolation Il saura Te communiquer Les paroles Justes Pour que tu bénéficies Pleinement De la consolation Il saura Te mettre Dans des conditions Idéales C'est pourquoi Reconnais Le Saint-Esprit Dans ta vie Arrête de penser Que l'esprit de Dieu C'est pour les jeunes gens Arrête de penser Que l'esprit de Dieu C'est pour les Très 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 Spirituels Tu as besoin De l'esprit de Dieu Demande la plénitude Du Saint-Esprit Parce que sans l'esprit De Dieu C'est compliqué C'est compliqué Des fois je me dis Seigneur Qu'est-ce qu'on serait Sans ton esprit Même appliquer La parole de Dieu Serait difficile C'est l'esprit Qui peut te permettre Lorsque tu sens La douleur Il te donne la force De résister Et de ne pas réagir Parce que la chair Est faible La chair est faible La chair est faible Bien-aimé La chair est faible Marcher dans la vérité Les bien-aimés Ont déjà parlé de cela Je ne veux pas trop Insister sur cela Mais vous savez J'aimerais te dire Là où il n'y a pas La vérité Dieu ne trouve pas son compte Et bien-aimés Il y a la chose La plus difficile C'est quand Dieu Se retire Quand Dieu Se retire Dans votre affaire Tout ce qui reste Même si tu utilises Ruse Tu as l'impression Tu as l'impression Alors qu'en réalité Tu t'enfonces Alléluia Et ce qui se passe En fait Quand tu retires La vérité Tu passes De mensonge En mensonge C'est-à-dire Il faut un mensonge Pour essayer De rétablir Une demi-vérité Et ces mensonges-là Sont tout Quand il sera découvert Tu vas encore créer Notre mensonge Et dans tout ça Dieu t'a déjà quitté Je prie le Seigneur Que Dieu ne nous quitte pas Je dis toujours au Seigneur Seigneur aide-moi Que tu ne me quittes pas Je préfère encore Que tu me frappes Mais ne me quittes pas Quand je suis frappé Je suis humilié Mais Seigneur Ne me quitte pas Apprends-moi Être dans la vérité Apprends-moi Être dans la vérité Ce matin Il faut que tu pries Que Dieu ne te quitte pas Parce que Le manque de vérité Loigne la présence De Dieu Et quand Dieu Se loigne de toi Tu deviens La risée du diable La risée du diable Il est une des mots Alléluia Toi tu dors la nuit Comme j'avais vu une vidéo Qu'on nous a envoyée Quelqu'un qui dort Mais avec ça Tu es un peu Tout le monde La rit La tombe Elle est fatiguée Elle est douleur partout Non mais la Non mais la Doliprane Non mais la Socomole Mais après-temps, on s'est amusé avec toi toute la nuit De ne me garder la vérité Le diable ne pourra pas s'amuser avec toi Le diable déteste ceux qui aiment la vérité Il y a des gens pour qui le diable sait Que le diable aiment la vérité Pour le diable, le diable aime la vérité Vous savez, quand on a commencé à diriger la jeunesse Avec mon bien-aimé, on s'est donné un devoir On s'est dit, nous sommes des jeunes, nous avons des faiblesses Alors ce qu'on va faire, si toi tu commets quelque chose Que tu vois qu'il n'est pas bien, viens me dire On vit ensemble Et moi, si je fais la même chose, je viens te dire Alors on commençait maintenant à passer notre temps Avec nos rendez-vous des faiblesses Ah, mon cher, tu sais ce qui s'est passé Papa, 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 papa Ah, on prie On veut diriger, on veut bien diriger Alléluia Et c'est comme ça qu'on a exercé C'est comme ça qu'on avait appris à travailler Marche dans la sagesse Un enfant de Dieu doit apprendre à marcher dans la sagesse Colossiens 4, 5 Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations Et avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille Ou ceux du dehors de Dieu En mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous Que votre parole soit toujours emprunt des grâces de Dieu Et pleine de saveurs Pour savoir comment reprendre avec à propos de chacun Un enfant de Dieu, même quand il reprend, il sait comment il doit reprendre Il sait comment il doit se comporter avec les autres Parce qu'il est le seul Marchez dans l'amour Je vais terminer par là Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu Et faisons 5 AD Suivez l'exemple de votre père Qui Que toute votre vie soit dirigée par l'amour J'aime cela Que toute votre vie soit dirigée par l'amour Alléluia Voir même l'ennemi comme une âme Alléluia C'est ce qui se passe quand tu as de l'amour Jésus-Christ faisait des miracles parce qu'il avait compassion Il avait la compassion dans le cœur Quand tu as de l'amour dans ton cœur J'ai un instrument des miracles Alléluia J'ai un instrument des miracles pour Dieu Marchons dans l'amour Comme cela a été le cas pour Christ Il nous a aimés Et a livré lui-même sa vie à Dieu Alors je vais terminer en disant ceci Lorsque je parle de ces choses On a l'impression que c'est difficile à réaliser Effectivement vous avez raison Ce n'est pas aussi aisé à faire Mais la question que je me pose Est-ce que c'est impossible Dans Genèse 17 au verset premier La Bible dit ceci Quand Abraham y a 99 ans L'éternel lui apparit et lui dit Je suis le Dieu tout-puissant Conduis ta vie sous mon regard Et comporte-toi de manière irréprochable Alléluia Si tu dis que c'est difficile Je te dirais que c'est ce que Dieu a demandé à Abraham Conduis ta vie de manière irréprochable Le Seigneur dit qu'il reviendra prendre une église Irréprochable Irrépréhensible Plus tard lui-même Il a dit Dans Genèse 24 et 40 L'éternel devant qui Je marche Envers son ange J'aime ça Lorsque tu marches conformément L'éternel n'hésite pas d'envoyer ses anges vers toi Les gens parlent du ministère des anges C'est Dieu qui déclenche le ministère des anges Et Dieu quand il déclenche le ministère des anges C'est quand il voit que tu marches conformément à lui Et lui qui n'abandonne jamais ce qui marche avec lui S'il faut que l'armée céleste descende L'armée descendra pour te secourir S'il faut que les choses changent Les choses changeront pour toi Bien et même si tu te retrouves au milieu de plusieurs S'il faut que les anges viennent te retirer de là Les anges viendront te retirer Parce qu'ils savent comment tu marches Dieu libérera ses anges pour toi Aujourd'hui nous ne voyons plus la main de Dieu Parce que nous nous sommes compromis C'est pas impossible bien aimé Genèse 5 verset 22 La Bible dit après c'est là Enoch conduisit sa vie sous les regards de Dieu Durant 300 ans Sous les regards de Dieu 300 ans Peut-être que toi tu ne vivras que 60 ans Il y a quelqu'un qui a vécu 300 ans sous les regards de Dieu Il y a quelqu'un qui a duré 300 ans Que cela ne te décourage pas Que cela ne te décourage pas Je me rappelle de cette dame en Belgique Qui faisait son témoignage Elle me disait Ça fait 51 ans que j'ai connu le Seigneur Et je n'ai pas bronché un jour Je me suis dit Seigneur fais-moi grâce S'il y a des témoignages comme ça fais-moi grâce Verset 24 Tu peux vivre en bonne communion avec Dieu C'est possible C'est possible Le Seigneur dit Ce que Dieu veut C'est votre sanctification Et ce que j'aime C'est que la Bible elle-même dit Que Dieu vous sanctifiera lui-même Alléluia Il veut notre sanctification Mais il se charge lui-même De te sanctifier Ce n'est pas seulement par tes propres efforts Mais Dieu lui-même Veut te sanctifier Veut te changer Pour que là il y avait les mensonges Que la vérité vienne Là où tu n'arrivais pas à marcher correctement Qu'il installe l'amour dans ton cœur Là où tu ne pouvais pas seul Que l'Esprit de Dieu te soit donné Que l'Esprit te soit donné Et ce matin il est capable de changer ton cœur De te donner un cœur qui aime le Seigneur Qui le cherche Et qui est prêt à recevoir sa consolation Lève-toi nous allons prier le Seigneur Ce matin tu as besoin de cela J'ai besoin de cela Nous allons implorer le Dieu du Ciel Qu'il te donne un cœur Qui ne sera pas une obstruction à la visitation de Dieu